Musique On a passé le cap des 400 licenciés cette année. Donc on est passé de 250 il y a 6 ans à 405 cette année. Les femmes ont une part importante dans la vie du club, que ce soit les joueuses, la structure encadrante. Et puis on a aussi des femmes bénévoles. On a 6 femmes qui sont dans le conseil d'administration cette année. Et puis d'autres qui participent à la vie de l'école de foot, à travers l'organisation de goûter, des choses comme ça. On fait en sorte de pouvoir accueillir tout le monde. Les filles sont beaucoup plus sur le sport en tant que tel, et sur les valeurs du sport. C'est un moment où la famille peut se retrouver à travers une activité. Le papa, la maman, et puis l'enfant. Donc on essaie de créer ce lien-là, pour que chacun puisse trouver son plaisir. Le fait d'avoir une section féminine à part entière, les filles ne viennent plus naturellement. Donc on leur propose les grandes deux entraînements par semaine, et les petites un entraînement tous les 15 jours. Il y a du potentiel. Et en plus, les filles sont dans une passion saine. Plus on va les prendre tôt, plus on va les habituer à jouer, plus elles seront performantes. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche dans un premier temps. On est vraiment sur la découverte, le plaisir, de se retrouver et de jouer avec un ballon. Le foot féminin à la télé, ça fait beaucoup de bien. C'est même presque des fois plus plaisant que des garçons à regarder. À partir du moment où il y a de la médiatisation, c'est plus facile. Maintenant, on va travailler plus sur un partenariat pour que les clubs qui sont autour de chez nous puissent aussi faire venir leurs filles lors de nos rassemblements. L'intérêt étant de faire de la masse pour que les filles se sentent moins isolées. L'intérêt qui était en place avait quitté le club rapidement. On a trouvé la personne qu'il nous fallait pour prendre en charge cette équipe senior. Il y a un niveau régénal, donc un niveau intéressant. On est parti sur Malika parce qu'elle avait les compétences. Elle avait la disponibilité puisqu'elle n'habite pas très loin d'ici. Ça collait aussi à l'image du club et ce qu'on voulait en faire. Mais c'était surtout un choix de compétences. Oui, oui, entre deux. Très bien, Alexandre. J'ai le DEF, le diplôme d'entraîneur. C'est une sorte d'un club où les féminines étaient très intégrées. On était quand même au niveau national. J'arrêtais après quatre saisons en D1. Au départ, ce n'était pas pour prendre l'équipe une. C'était plutôt d'aller être dans le club. Et puis le feeling est bien passé. Il m'a aussi tôt proposé ce projet-là. Allez, il faut aller d'autre côté. Une, deux, trois. Intervalle. Quatre, quatre, huit, cinq, six. Falle ailleurs. Sept, trois. Allez, il faut aller plus vite côté opposé. Je ne suis plus calme sur un bord de touche par rapport à certains de mes collègues que j'ai trouvés. Sur le terrain, ça peut vite partir. Je ramène plus un petit peu de calme. Elle dégage un côté humain qu'on n'a pas forcément chez les garçons. Ce qui fait que oui, ça apporte quelque chose de différent. Je n'ai pas eu de soucis majeurs. Les joueurs, peut-être un peu surpris au départ. Après, il a fallu faire ses preuves vu qu'on était en difficulté au niveau des résultats. Pas forcément facile pour elle puisqu'elle sortait du foot féminin. Pas forcément facile non plus pour les garçons qui devaient appréhender aussi le coach différemment. C'est comme toute équipe, je pense. Quand vous n'avez pas de résultats, forcément, on vous teste. La mise en route a été longue, mais ça s'est très bien passé puisqu'elle a fait la première saison, on s'est maintenu. On est reparti cette année pour un championnat qui s'y déroule beaucoup mieux. Donc oui, satisfait de son choix à elle et puis de l'implication de tout le monde pour que ça se fasse bien. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de clubs en Vendée où il y a une telle intégration. Les clubs qui n'ont aujourd'hui pas l'équipe féminine ont forcément plus de mal à trouver des femmes qui veulent s'investir. Plus des filles joueront en foot, plus elles auront envie aussi de participer à l'encadrement. C'est un travail qui va être de langue à l'héne parce que les femmes ont aussi cette passion du foot. Je pense que le football féminin a besoin de clubs où on les accueille. Il y a des filles qui ont envie de jouer. Au-delà de les accueillir, leur donner des conditions d'entraînement, entraîneur. C'est changer les mentalités. Les mœurs, comme on dit, mais les changer vraiment en croyant, en compétence, c'est ce que peut faire une femme.